Wesh l'équipage bien ? Ça va les gars un petit peu là ? Bon aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo assez particulière ça change un petit peu d'habitude des balades et tout ça parce qu'en fait aujourd'hui là je vais chez Honda je vais commander les pièces pour faire ma révision sur ma moto parce que voilà j'ai déjà 31 000 km et je devais en faire une à 30 000 et j'y ai pensé, je me suis dit attends ça fait déjà plus de 13 000 bornes que je la roule cette moto je commence à la connaître, je commence à pouvoir faire un vrai avis dessus donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et vous donnez mon avis sur cette moto donc je vais vous parler un petit peu à mes yeux ces points forts, ces points faibles il y a beaucoup de points forts, il n'y a pas beaucoup de points faibles pour mon avis à moi comment moi je l'ai décidé de prendre celle-là qu'est-ce qui m'a fait basculer sur ce choix et voilà avec une petite conclusion si je vous la conseille donc déjà cette moto si je l'ai choisi, c'est parce que le jour avant que je me fasse voler ma KTM Duke j'étais au salon de la moto avec mon pote et je suis monté dessus je suis monté dessus sur le stand Honda et la position, j'étais trop bien j'ai fait wouah, c'était magique donc je me suis dit si pour X ou Y raison je devais changer ma moto changer de moto voilà tout simplement et ben c'était elle que je prenais et ben comme par hasard la nuit qui suivait je me faisais voler ma moto mais en fait si j'ai choisi celle-là aussi c'est parce que donc pour moi c'est la concurrente rivale avec la MT 125 et la Duke 125 la AZ et la GSXS j'ai vu si c'est GSXS ou GSXR je croyais dans la GSXS la sportive la Z et la GSXS je les compte pas parce que pour moi elles sont ratées enfin ratées c'est un grand mot mais elles font elles équivalent pas à la MT la Duke et la CB elles sont toutes fines elles ont des petits trous des petits ça elles ont pas des si bonnes performances donc je les compte pas pour moi c'est la rivale directe c'est la MT et de la Duke et au niveau de la Duke j'ai pu déjà me faire un bon avis parce que j'ai pas seulement permis sur la Duke phase 2 2018 par contre et la MT 125 je l'ai jamais essayé encore je suis juste monté sur la phase 2 la nouvelle chez Yamaha pour voir la posture et tout mais je l'ai jamais essayé encore je sais pas et moi en plus j'ai eu une KTM Duke des phases 1 donc voilà les Duke j'avais un assez bon avis mais celle-là c'est la moto qui me convient le mieux c'est la moto j'en ai testé des 125 ça soit maintenant voilà deux temps deux temps au quatre temps et plusieurs modèles différents et il y en a pas une seule que je trouve aussi polyvalente et aussi réussite que celle-là déjà au niveau de la consommation j'ai 10 litres de réservoir je crois donc quand je vais à la pompe essence ça faut prendre en compte on met pas 10 litres généralement je mets 8 litres ouais la plupart du temps c'est 8 litres donc le plein il vaut que dalle et avec un plein je fais 300 350 bornes à 300 bornes je commence à tomber sur la réserve elle consomme quand j'y vais fort moi je roule tout le temps fort je suis à 2,5 litres là par exemple comme aujourd'hui je sais pas si ça se voit bien je suis à 2,3 litres parce que voilà je roule tranquille c'est une bombe ce moto c'est une bombe elle marche trop bien elle consomme rien niveau vitesse de pointe parce que moi ce qui était mes critères c'était il fallait que je roule énormément je roule à peu près 2500 bornes par mois donc je roule beaucoup il me fallait une moto qui avance mais qui consomme que dalle aussi parce que sinon ça allait pas être possible et celle-là elle réunit assez tout un peu tout je veux dire en vitesse de pointe voilà je suis à peu près entre 120 et 130 donc ce qui est totalement raisonnable pour une 125 t'attend qui consomme si peu salut à toi parce que c'est soit 125 t'avances mais tu consommes du 6 litres ou voilà je sais pas combien soit tu consommes rien mais tu plafonne à 100 90 100 comme ça maintenant cette moto aussi ce que j'aime beaucoup sur cette moto c'est qu'elle a vraiment un look de gros cubes tout le temps la plupart du temps quand je suis garé dans la rue donc on vient m'accoster qu'on vient me parler de la moto les gens ils la prennent pour une 400 une 500 même on m'a déjà dit une 600 ça fait plaisir ça c'est un petit plus le fait d'avoir une bécane qui fait gros cubes alors que t'es en 125 c'est cool mais surtout qu'elle fait gros cubes aussi parce qu'il faut pas oublier qu'elle est montée dans le châssis d'une 300 la CB300R elle a le même châssis c'est pour ça qu'en fait c'est un gros avantage sur cette moto moi qui adore faire des courbes ça y va ça y va tout seul elle est super agréable elle demande que ça elle est super polyvalente j'ai déjà fait des longs trajets comme cet été je suis parti en vacances j'ai fait plus de 300 bornes incroyable impeccable si y aller tout seul c'est pas mal je trouve il y a une bonne posture sur cette moto incroyable faut pas oublier je tourne ici ah ouais au fait regardez j'ai retrouvé mes gants hiver là j'ai plus froid là je suis bien maintenant aussi ce qui est intéressant avec celle-ci c'est que c'est la moins chère entre la KTM et la MT c'est la moins chère neuf il me semble qu'elle est à 4007 alors que les autres elles sont à 5000 5005 donc c'est déjà la moins chère et pour moi la plus polyvalente maintenant après ça c'est les couleurs pour moi c'est la plus belle j'aime trop elle a des si belles courbes son côté café néo racer avec son feu rond mais waouh elle est incroyable je la trouve trop belle petit plus aussi que je lui ai trouvé à cette moto c'est que bon j'ai plus le pot d'origine moi mais avec le pot d'origine elle chantait déjà bien c'était pas trop fort mais c'était pas un bruit dégueulasse un bruit vraiment moche de petite 125 donc c'est cool maintenant ce qu'il faut pas oublier aussi c'est que Honda fiabilité Honda là je suis déjà en retard de 1500 km sur la révision et je me fais même pas de soucis j'ai déjà fait plus de 13 500 bornes avec je l'ai acheté à 18 000 là aujourd'hui elle en a attendez je vous dis ça tout de suite je mange pas en platane j'arrive pas 31 500 voilà je suis presque à 31 600 même et la moto elle tourne toujours comme une horloge tous les matins elle démarre comme il faut bon ça après c'est normal voilà au prix d'une moto comme ça il n'y a pas le choix il faut que ça tienne la route maintenant pour parler aussi de comment aller monter les pneus d'origine personnellement j'ai changé mes pneus à partir de 23 000 km et quand j'ai changé mes pneus elle avait déjà elle avait encore les pneus d'origine les pneus d'origine ils sont vraiment pas si dégueulasses que ça donc déjà ils ont tenu 23 000 km c'est énorme pour une moto mais moi qui aime énormément les virages qui ponchent pas mal sur les pneus d'origine ils devaient me rester entre ouais je sais plus même pas moins d'un centimètre de bande de peur il me restait rien alors j'allais pas plus parce qu'à des moments je sentais que ça partait un peu mais c'était déjà pas mal tu vois donc là je suis monté en gros saut 3 ces pneus ils sont incroyables il faut aller se tomber j'y kiffe trop ces pneus bon et maintenant on va venir au niveau des points négatifs alors à mes yeux vraiment j'ai vraiment pas trouvé beaucoup de points négatifs j'ai vraiment pas kiffé je kiffe pas du tout le freinage je trouve que c'est vraiment un freinage de merde dû en fait à l'ABS je trouve que l'ABS il s'active beaucoup trop tôt et qu'il marche mal les roues elles dérapent quand même elles font des petits à coups c'est un freinage pas ouf je trouve c'est un peu dommage mais du moment qu'on roule bien en vrai ça va ça va les freinages d'urgence elles l'assument quand même donc ça va et les flics je vais essayer de trouver un petit endroit là pour me poser vite fait avant d'arriver chez Honda on va se mettre là vraiment bon aujourd'hui c'est pas le meilleur jour elle est toute dégueulasse mais voilà donc moi ce que j'ai fait dessus j'ai changé mes rétro on en bout de guidon j'ai mis un échappement une ligne complète Dekata échappement LexTech je ne connaissais pas du tout et au final je suis vraiment pas déçu elle chante vraiment bien et je trouve que ça rend bien même dessus je vous mets mon Insta je suis allé en Insta dans la description mais je vous les fiche aussi à l'écran n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta avec des photos de la petite beauté et donc voilà moi je suis monté en Rousseau 3 à l'arrière et je les trouve incroyables ces pneus au niveau du compteur justement il y a tout ce qu'il faut les kilométrages il y a deux tripes il y a un chronomètre il y a la consommation instantanée là c'est le nombre de litres qu'on a consommé il y a la béquille sidestand il y a tout ce qu'il faut de toute façon il n'y a pas besoin de plus mais voilà cette petite titine je l'aime beaucoup il faut savoir aussi un petit peu intéressant si vous faites du duo sachez que vos duos ils sont très bien installés derrière la selle elle est bien elle est agréable elle est assez grosse alors par contre il n'y a pas de bouillage de maintien vous savez c'est la petite sangle mais bon vous savez ça va très bien tous mes passages moi j'aime bien demander à chaque fois que j'ai quelqu'un derrière comme il était j'ai toujours eu que des mots-retours donc ça aussi c'est un bon point c'est un bon point à prendre en compte si vous faites du duo elle est excellente pour tout elle est si polyvalente si t'as envie d'arsouiller dans la montagne dans les virages et tout ça elle y va pour rouler tranquille en ville elle est impeccable elle est confort elle est agréable pour faire de la longue route en C25 il n'y en a pas beaucoup qui le font mais bon là pour le coup moi je l'ai fait j'ai fait 300 bornes d'un coup d'affilée c'était super agréable j'ai eu mal nulle part elle est super donc là je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de dire beaucoup de choses qui intéressent certaines personnes peut-être à propos de ce modèle des questions à voir si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à poser le moi dans les commentaires de toute façon les commentaires pour l'instant il n'y en a pas de rien non plus je l'ai dit tout je réponds à tout le monde donc vous aurez vos réponses avec cette moto et ce sont dues à son châssis c'est bon les pneus que j'ai mis aussi tout il faut savoir que dans les courbes je tiens très facilement les gros tubes les gros tubes qui arsouillent bien alors après dans les courbes vraiment les courbes après du moment qu'on arrive sur les lignes droites ils mettent une quéquette comme tu imagines même pas mais dans les courbes une fois que tu sais vraiment un petit peu tu connais ta moto que tu sais la rouler et que tu sais prendre un virage et tout ça on va dire pour faire simple ça y va tout seul avec cette moto t'as vraiment pas peur t'as pas de faire elle est bonne elle est impeccable mais voilà là j'ai pas voulu rentrer dans les caractéristiques et tout ça ici elle a une telle hauteur de selle elle a un tel débattement et tout ça enfin des boîtes qui je raconte bref on n'est pas là pour ça moi je suis en train pour de vous donner mon ressenti après plus de 13000 bornes avec cette moto jamais eu aucune panne jamais eu aucun souci tout va bien même après quelques chutes et quelques tout ça tout va bien elle est vraiment excellente si vous avez besoin d'une moto fiable ou polyvalente tournez-vous sur cette moto oh et le copain qui travaille à marre au copain on va voir s'il est là aujourd'hui on va aller pas se le voir aussi oh non voilà on est arrivés chez les bg de la night oh le con j'aurais dû prendre le petit dodo on va se garder juste ici hop là les gars je vous reprends juste après une fois que je serai sorti les gars on sort de sorte de l'arrière boutique de yama au final j'ai vu le copain il était au taf il est en train de rentrer une bécan donc je ne répondais pas à son bigot bon j'ai commandé j'ai récupéré en fait ce que j'ai besoin sur cette révision juste besoin de regarder c'est pas beau 30 000 km juste besoin d'une vidange il n'y a même pas de filtré à huile c'est une crépine pas besoin de la nettoyer bon Honda il préconise le géo soupape mais il préconise aussi aux 24 000 je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas de symptômes là c'est pareil j'entends rien la moto elle tourne bien donc je ne vais pas faire le géo soupape de toute façon j'ai des pièces qu'il faut à la maison regardez c'est pas beau une révision on se la fait soi-même 30 000 km 23 euros ça m'a coûté le petit joint du bouchon et l'huile cette petite moto je vous la conseille si vous cherchez une moto que vous avez un petit peu de budget quand même parce que en vrai de vrai c'est pas la plus chère mais c'est pas la moins chère du tout non plus mais franchement niveau rapport qualité prix je trouve que elle vaut vraiment son prix elle est équipée comme une grosse elle te met en confiance comme une grosse elle marche comme une grosse bon à part le manque de puissance dû à une petite cylindrée mais pour sa cylindrée elle marche très très bien les gars que demande le peuple que demande le peuple on est sur du Honda quelque chose d'incassable elle marche c'est beau c'est qu'ils font ça sort la petite fée oui je vais me casser la gueule ça sort le petit fée alors qu'il pleut ce feu il est infernal il est infernal je crois j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo si il n'y a pas bon là ça va il y a une voiture à côté mais s'il n'y a pas de voiture il ne passe pas au vert ça c'est casse couille il y en a il le connait ce feu sur ce les gars je vous souhaite une excellente journée fin de journée matinée tout ce que vous voulez on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada